je suis également fier de vous merci merci à tout le monde merci 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 et donc je vais commencer par le cas de mon frère madik sans frontières je vais commencer par monsieur madik sans frontières d'abord je lui remercie je lui remercie le temps peut-être qu'il a passé avec nous à l'ufdg ou je sais pas s'il va continuer ou pas je lui remercie de fait qu'il a qu'il avait choisi l'ufdg de se battre auprès du peuple de guinée parce qu'il disait dans certaines de ses vidéos que quelles que soient les circonstances qu'il va défendre ce peuple de guinée quel que soit pdx qu'il allait défendre le peuple de guinée donc j'ai suivi beaucoup de réactions en faveur de madik contre madik tout ce que je peux dire ici aux militants de l'ufdg aux blogueurs de l'ufdg c'est d'accorder maximum de respect à madik sans frontières maximum de respect à madik sans frontières je l'ai dit tantôt l'ufdg est un chemin mort là ici là l'enfant des canyans fréquente ce chemin l'ufdg sera toujours fréquenté je me retire l'ufdg sera toujours fréquenté ça ne veut pas dire ouais mort là ici là est un guerrier est un combattant est un guerrier de l'ufdg aujourd'hui ouais je vois on me propose des sommes ou bien peut-être j'ai la pression de ma famille après finalement j'ai dit j'ai quitté l'ufdg maintenant pour moi si j'ai quitté l'ufdg ne va pas bouger je me trompe je me trompe je me trompe donc c'est pour vous c'est pour vous dire il ya d'autres qui disent madik sans frontières était un espion madik sans frontières est venu à l'ufdg ceci c'est là ceci c'est là je sais quand il était à l'ufdg personne ne disait ça personne ne disait qu'il était espion personne ne disait il était comme ça si on savait qu'il était espion on allait lui dire non non mais l'ufdg est un parti national pour tous les guinéens c'est ce que nous devons comprendre que tu sois malinqué forestier que tu sois l'endouement nalou l'ufdg c'est pour tout le monde je veux pas que les gens attaquent madik sans frontières je veux pas que les militants de l'ufdg s'attaque à madik sans frontières je suis militant de l'ufdg responsable de l'ufdg madik il a fait ce qu'il pouvait faire pour l'ufdg et restons encore restons connectés et on va voir la suite peut-être aujourd'hui d'autres vont dire madik était là il était espion il était ceci il était cela ce que je peux dire aux gens c'est de rester serein de comprendre madik d'une part aujourd'hui si madik est parti il n'a qu'à partir madik n'a pas fait une année à l'ufdg si je ne me trompe pas il était activiste qui était en tout cas frustré qui s'attaquait à l'ufdg qui dénonçait la malgouvernance d'alfa condé il n'a jamais été militant de l'ufdg avant je pense même le jour que monsieur djouma le coordinateur de fédération de l'ufdg extérieur est parti au canada le jour même madik a occupé cette fonction de secrétaire général de l'ufdg de sa circonscription le jour là je pense pas si ça fait maintenant une année ou peut-être si bon le jour là est le jour de son arrestation cela n'a pas encore fait une année nous nous rêvons moi je rêve d'être président de l'ufdg demain demain donc pour moi aujourd'hui c'est de voir où est mort là s'il a passé 30 ans 50 ans à l'ufdg c'est grâce à l'ufdg je suis ce que je suis aujourd'hui si je vois aujourd'hui mon frère madik sans frontières c'est très difficile pour lui je lui comprends d'une autre part il ya la pression familiale son père est 100% rpz sa maman est 100% rpz le jour même madik a été invité à l'espace au gg aux grandes gueules on a suivi la réaction la sortie de sa maman qui pleurait même qui disait c'est qu'est qui est qui remercie à la fois qu'on demande ce qui est unique et unique et des trucs comme ça moi je sais depuis ya longtemps madik sans frontières ses parents sont du rpz arc-en-ciel et madik il n'est pas venu à l'ufdg peut-être par conviction je peux dire ainsi parce qu'il était frustré du rpz arc-en-ciel que le rpz alpha condé n'a jamais remercié son père son père afin qu'on n'a jamais été reconnaissant vers son père mais son père est toujours militant du rpz arc-en-ciel donc c'est un homme frustré donc une personne qui est contre mon ennemi si cette personne s'approche de moi je vais réellement rester avec elle je vais l'encourager de continuer le combat mais je ne vais pas dire que cette personne vient auprès de moi par conviction non non ce n'est pas par conviction ce n'est pas du tout par conviction madik sans frontières il luttait pour sa famille je sais il aime sa famille tout le monde aime sa famille moi ma famille des mondes de part d'abord le combat dès que j'ai commencé cette lutte le combat contre le régime dictatorial d'alpha condé la famille m'a appelé t'es un gamin t'as même pas 30 ans là où je suis j'ai même pas 30 ans on dit tu vas vite mourir donc tu sais ceci c'est là j'ai dit moi je me suis engagé et surtout derrière ce loup d'alénialo oui si j'étais connaît si j'étais connu plutôt si j'étais j'étais connu peut-être c'est ma famille peut-être les gens de mon quartier mais c'est grâce à ce loup d'alénialo grâce à l'ufdg le combat que je suis en train de mener derrière ce loup d'alénialo ça traversa tout le monde parle aujourd'hui de mort là ici là d'enfant des canards je quitte chez moi tout de suite pour partir au marché bandet vous allez voir combien de personnes qui m'appellent qui m'apprécient qui me parle là et mort là ici là l'enfant je les connais même pas parfois parmi ces personnes il ya mes ennemis parfois il ya parmi ces personnes il ya mais c'est qu'il ya les personnes qui sont avec moi mais une personne de conviction je sais m'a dit que c'est en frontière oui c'est sûr peut-être l'argent l'argent qu'on va lui donner ou qu'on lui a proposé il va récupérer l'argent peut-être ou peut-être il dit non je sais il a il a les moyens il a les moyens madick sans frontières mais il ya la pression qui est là il ya la pression qui est là pour moi c'est très difficile de dire madick sans frontières était un espion à l'ufdg c'est très très difficile pour moi mais ça me fait mal ce qui me fait beaucoup plus mal l'incohérence de mon frère madick sans frontières c'est ce qui me fait beaucoup plus mal parfois il dit mais c'est le président alpha qu'on est président président mon président votre mais en disant c'est quoi après il vient il dit a hélas et l'eau d'un diallo je ne peux pas vraiment trahir cette famille a tout fait pour moi ceci cela mais ça c'est de l'incohérence mais je m'a dit que sans frontières je communique qu'avec lui avant même son arrestation depuis quand il était au canada il est venu à dakar il était avec paï kounsare en cause et je l'ai dit à il devait venir si j'ai dit à grand si tu parles là-bas vraiment c'est du risque subitement j'ai eu les partis en guinée et moi même personnellement au fond de moi même moi je voulais partir en guinée wallahi je voulais partir participer à la campagne je voulais le faire mais ma famille s'est opposée que pour n'est pas que je rentre en guinée mais c'est que je veux dire à madick sans frontières lui qui disait quelles que soient les circonstances qu'il ne va jamais quitter le peuple de guinée il va défendre ce peuple aujourd'hui la majorité 95% des internautes des internautes qui suivent madick sans frontières aujourd'hui sont les opposants du régime dictatorial d'alpha condé ses abonnés tout le monde donc c'est pourquoi j'ai dit c'est l'incohérence de madick sans frontières qui joue sur moi aujourd'hui je suis en train de me battre je parle devant tout le monde ici aujourd'hui je vois madick qui luttait madick tout en tout cas que tout le monde a duré adoré l'arrestation de madick wallahi j'étais avec un vieux ici hélas bailo le père de mon grand bademba et le vieux m'a dit mais ceci là je suis très très triste de fait que j'ai appris que madick a été arrêté je suis vraiment touché je ne sais même pas quoi faire et même moi mort laissé là j'étais très 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 touché quand j'ai appris que madick sans frontières a été arrêté partagez la vidéo au maximum s'il vous plaît partagez vidéo maintenant madick et savait il savait très bien qu'on allait l'arrêter parce parce que partir à guinée là c'est obligatoire ils allaient l'arrêter c'est pourquoi pourquoi je dis l'incohérence de madick sans frontières la personne qui t'a enfermé toi tu sais que tu défends la vérité la personne qui t'a enfermé pendant huit mois huit mois tu sors d'abord tu écris d'abord à cette personne ouais je te demande pardon parce que les propos que j'ai tenu contre toi en tout cas vraiment je peux pas tenir ces arts de propos contre mon père je te demande pardon alpha conde a tué combien de guinéens on parlait de ça mon frère madick sans frontières on parlait de ça on disait on était là on faisait des vidéos alpha conde est un assassin il tue les guinéens combien de femmes ont reçu des balles si je pense à cette fois à cette fille de baile au baïa cette fille de teint clair une étudiante qui a reçu une balle qui était prête pour se marier cette fille a été assassinée abattue si je me rappelle de la dame je pense à amdalaï qui était avec ses enfants qui a reçu des balles on parlait de tout ça c'était tellement triste tout ça à cause du dictateur alpha conde alpha conde arrête monsieur madick sans frontières avec plus de combien de personnes aujourd'hui à phonique mangue qui est en prison aujourd'hui à phonique mangue qui est en prison mais pour dire ouais mais c'est le président vraiment c'est difficile pour moi d'adhérer le rp arc-en-ciel je suis d'accord mon frère madick sans frontières c'est très difficile pour toi d'adhérer au rp arc-en-ciel là je t'apprécie de ce côté mais il faut être cohérent madick sans frontières tu es un grand que je respecte tu sais même je te dis toujours grand frère en parlant je dis mon grand frère grand frère grand frère parce que la lutte que tu es en train de mener ne regarde pas ta famille si tu regardes ta famille le peuple de guinée sera dessus de toi madick sans frontières si tu regardes ta famille certes c'est grâce à ta famille à ton père à ta maman aujourd'hui tout le monde parle de madick sans frontières un jour j'ai été très très touché quand j'ai vu kader yomba donc ton frère je sais pas si c'est ton grand frère ou ton petit frère qui a fait une vidéo pour dire si vous vous aimez madick sans frontières aujourd'hui moi madick sans frontières c'est mon frère de lait c'est mon frère de lait aujourd'hui c'est l'eau de l'indialo tout le monde parle de c'est l'eau de l'indialo oui il a une famille il a ses enfants l'amour de ses enfants mais aujourd'hui c'est l'eau de l'indialo est aimé par tout le monde c'est pas parce qu'il est c'est l'eau de l'indialo c'est parce qu'il est capable c'est un homme qui se bat pour le peuple de guinée maintenant madick sans frontières était dans ce sens il se battait pour le peuple de guinée c'est pourquoi il a été aimé par le peuple de guinée si je vois les vidéos de soutien à madick sans frontières yomba kader viennent venir faire des vidéos vous vous pensez que vous aimez madick sans frontières plus que moi ou faire ceci faire ceci faire cela il était où quand madick sans frontières faisait des vidéos il était où c'est ce que j'ai dit oui ta famille est une famille purement rpz je suis d'accord monsieur madick sans frontières ton grand-père a été très loyal à ses coutourer le sanguinaires excuse moi de l'expression mon frère mais ses coutourer certes il est le père de l'indépendance de la guinée qu'on a créé mais c'était un sanguinaire un criminel un homme qui a traumatisé le peuple de guinée un homme qui a un homme un homme qui a paralysé la guinée jusqu'à là où nous sommes il ya des milliers de deux de deux pères de famille qui ont péri sous résumé de ses coutourer oui ton grand père a été très loyal à ses coutourer c'est bien maintenant ton père a été très très loyal au rpz Alpha Condé pourtant après ses coutourer c'était pas c'était pas du tout Alpha Condé l'Ansana Conté a passé 24 ans au pouvoir ou plus 25 ans au pouvoir mais ton père était avec et avec 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 Alpha Condé qui était l'opposant du régime de l'Ansana Conté pourquoi ils n'ont pas bon notre papa n'a pas soutenu notre papa pourquoi il n'a pas soutenu l'Ansana Conté ouais ça c'est par conviction mais si vous vous imaginez ses coutourer parce que la guinée aujourd'hui quel que soit pédix on va parler du régionalisme on va parler de l'ethnocentrisme normalement si c'était pour le peuple de guinée après vous savez c'est coutourer de farana maintenant ton grand père a été loyal au présence c'est coutourer à mettre c'est coutourer après c'est c'est l'Ansana Conté qui est venu l'Ansana Conté n'a jamais été opposant du général et du président à mettre c'est coutourer mais plutôt Alpha Condé était l'opposant à mettre c'est coutourer ton grand-père était il était loyal à mettre c'est coutourer ton père est toujours loyal au pot c'est qu'est à l'opposant voilà à l'opposant est d'amettre c'est coutourer je vais parler d'Alpha Condé pourtant après mettre c'est c'est l'Ansana Conté qui est venu qui est venu au pouvoir et maintenant Madik Sans Frontières toi tu dis que tu vas rester toujours loyal au président c'est l'Ansana Conté moi je sais vous savez l'adhésion de monsieur Madik Sans Frontières d'autre beaucoup de personnes posaient des questions beaucoup de personnes se posaient des questions beaucoup de personnes disaient ah on sait pas je sais pas quoi 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 mais moi moi si tu viens à l'UEF de Jequy que tu sois Soussou que tu sois peu que tu sois malinqué que tu sois de la guinée forestière pour moi tes guinéens c'est fini j'ai tes soutiens mais le jour que tu quittes l'UEF de Jequy on n'est pas de même père on n'est pas de même mère que cela soit très clair parce que là être très franc c'est très difficile pour moi aujourd'hui de marcher avec quelqu'un qui n'est pas de l'UEF de Jequy très difficile pour moi aujourd'hui de communiquer avec quelqu'un qui n'aime pas c'est l'eau d'Alain Diallo je sais Madik Sans Frontières ne va jamais faire peut-être des vidéos contre c'est l'eau d'Alain Diallo je suis d'accord mais là où peut-être le peuple est dessus de M. Madik Sans Frontières là où le peuple de Guinée est très très dessus de M. Madik Sans Frontières c'est là où il dit c'est là où il dit qu'il arrête ses activités politiques qu'il arrête ses activités politiques ça c'est la pression non seulement de la famille et je sais pas qu'est-ce qui a été dit jusqu'à ce que voilà M. Madik Sans Frontières soit libéré ou autre chose mais pour moi la meilleure des choses M. Madik Sans Frontières grand tu devrais continuer le combat tu devrais continuer le combat et respecter tes engagements tu avais dit en respectant ta parole tu avais dit que tu allais rentrer en Guinée participer à la campagne accompagner le président Seloud Alain Diallo même s'ils vont t'arrêter tu vas rentrer en Guinée tu l'as fait et aujourd'hui tu es retourné et tu es au Canada maintenant je pense pas s'il y a quelque chose réellement qui peut ou qui pourra t'empêcher de continuer le combat au peuple de Guinée ou peut-être tu lutter que jusqu'à ce que notre père ton père biologique soit récompensé par Alpha Condé là une fois ça tu arrêtes les activités politiques tu continues ta vie quotidienne je ne fais pas que la politique M. Madik Sans Frontières je travaille je travaille je ne fais pas que la politique tu ne fais tu ne faisais pas que la politique tu travailles tu travailles tu faisais ta vie quotidienne mais tu as tu as décidé de défendre le peuple de Guinée je pense en aucun cas tu ne devrais reculer en aucun cas tu ne devrais reculer aujourd'hui je lutterais au Canada qu'est ce qui peut empêcher Madik Sans Frontières de continuer le combat c'est la question que je me pose est-ce que Alpha Condé peut empêcher M. Madik Sans Frontières pour faire le combat ou est-ce que M. Madik Sans Frontières faisait la lutte jusqu'à ce que son père soit récompensé par Alpha Condé son père qui a toujours été loyal à Alpha Condé est-ce que Madik Sans Frontières faisait le combat jusqu'à ce que son père soit récompensé par Alpha Condé pourtant M. Madik Sans Frontières après ce qu'il dit il a les moyens et je sais qu'il a les moyens bon après le dit mais je pense pas je pense pas réellement si M. Madik Sans Frontières en tout cas il y a quelque chose qui cloche il y a quelque chose qui cloche c'est pourquoi je parle de son incohérence et surtout ce qui me fait mal mal tellement c'est qu'il me fait mal c'est quand je me vois ici aujourd'hui parler parler c'est que je me minimise moi même quoi Madik faisait comme moi il était là il parlait tellement et aujourd'hui subitement il décide de suspendre ses activités politiques tout en rénonçant sa lutte à l'UFDG ou à d'autres partis politiques c'est ce qui me touche parce que je sais déjà je parle aux Guinéens qui me regardent là maintenant ces Guinéens vont dire à mort là ici là toi aussi demain demain tu vas faire la même chose c'est ce qui me dérange c'est pourquoi je n'ai pas accepté de me jeter directement sur la vidéo de M. Madik Sans Frontières j'ai analysé j'ai suivi les directs de certains blogueurs de l'UFDG de certains blogueurs de l'autre côté et j'ai suivi les directs de nos adversaires politiques c'est ce que je dis laissez M. Madik Sans Frontières peut-être il va se reposer et regardons la fin du film s'il va complètement rénoncer à la politique ne faites pas de vidéo contre M. Madik Sans Frontières ne l'insultez pas s'il vous plaît parce qu'il a beaucoup fait pour lutter contre le dictateur alpha condé mais M. Madik Sans Frontières moi je lui mets dans le même c'est que dans le même lot que que Tchangel M. Tchangel ancien patron de la communication de l'UFDG je lui mets dans le même lot que M. Alpha Boubacar de l'UFDG donc pour moi ils sont dans un même lot pour le moment parce qu'il n'y a aucune différence il n'y a aucune différence peut-être Madik Sans Frontières a besoin de rentrer en Guinée et sortir on lui a dit que si tu veux rentrer en Guinée et sortir venir voir ta famille il faut vraiment rénoncer au combat politique soit tu rentres au RPZ Arc-en-Ciel, tu adhères au RPZ Arc-en-Ciel ou soit tu arrêtes ta lutte politique mais M. Madik Sans Frontières je sais aujourd'hui là où il est, dans sa tête ça ne va pas dans sa tête ça ne va pas je ne me moque pas de Madik Sans Frontières, je ne l'insulte pas si je dis dans sa tête ça ne va pas, ce n'est pas parce que vraiment il n'est pas intelligent, mais c'est qu'il n'est pas à l'aise, c'est ce que je veux dire il n'est pas du tout à l'aise M. Madik Sans Frontières n'est pas du tout à l'aise c'est très difficile pour lui aujourd'hui là où il est c'est très difficile pour lui aujourd'hui là où il est s'il regarde tous ces Guinéens, tous ces millions de Guinéens qui l'écoutent ces millions de Guinéens qui lui suivent sur les réseaux sociaux Madik Sans Frontières il n'est pas à l'aise là où il est là c'est pourquoi je demande à tous les militants de l'IFDG, si on ne lui remercie pas, ne l'insulte pas, ne l'invitez, ne le critiquez pas, ne le traitez pas de l'espion, c'est pas normal du tout ne le traitez pas de l'espion, s'il vous plaît moi quand il était en prison, j'avais fait une vidéo, j'ai dit Alpha Kondé pense arrêter Madik pour stopper les blogueurs de l'IFDG si Alpha Kondé arrête Madik Sans Frontières, il y a 50 000 Madik Sans Frontières sur les réseaux sociaux nous, nous allons continuer le combat nous allons continuer la lutte pour nous c'est ça donc, oublions le cas de Madik Sans Frontières peut-être prochainement il viendra encore pour faire une autre déclaration pour dire qu'il décide encore de recommencer la lutte politique mais moi je lui comprends très bien mais il doit comprendre encore la pression qui règne sur lui, c'est la même pression qui régnait sur nous mais nous, on a pu maîtriser nos familles moi j'ai pu maîtriser ma famille j'ai dit ma famille, si elle m'aime mon grand-père, ma grand-mère, ma soeur, mes frères je les ai dit si ils m'aiment réellement si ils m'aiment, mon grand-père, ma maman, ma grand-sœur, ma grand-mère, tout le monde je les ai dit, si ils m'aiment réellement ils doivent forcément aimer l'UFDG ils doivent aimer le président Selouda Lendjalo parce que moi moi, Morlaï Silla, moi si je sors aujourd'hui, il y a les gens qui m'appellent Morlaï Silla, l'enfant de Kania oh, le grand-là, vraiment, est un combattant, est un guerrier mais ça, c'est pas grâce aux RPZ Arc-en-Ciel je n'ai jamais adhéré aux RPZ Arc-en-Ciel, je n'ai jamais aimé la personne et le système du dictateur qui m'aiment réellement j'ai commencé ma politique, ma lutte politique, réellement une lutte politique, réelle je l'ai commencé à l'UFDG c'est grâce à ces millions de militants de l'UFDG que tout le monde parle de Morlaï Silla, l'enfant de Kania maintenant, c'est pourquoi je suis très touché de la position de Malik Sans Frontières il était là, il faisait comme moi, Morlaï Silla en faisant des vidéos, il faisait comme Asi il faisait comme Mesbari il faisait comme Païkoun Sare ou qui d'autre, madame et Sisoko Marie Sisoko Tidjan La Puissance et tant d'autres tant d'autres Malik Sans Frontières faisait comme nous maintenant nous, nous sommes là, on continue le combat peut-être, ouais, pour moi, je vais dire, ouais ouais, y a un militant de l'UFDG qui va rester seul il est seul il dit, ah, demain encore vous aussi vous allez faire la même chose c'est ce qui me touche Et dans une salle, il y a eu un petit un homme, c'est moi-même, c'est moi-même moi-même, c'est moi-même, c'est moi-même, c'est moi-même vrai, vrai Madik Sans Frontières est un frère pour moi Il m'appelle toujours mon frère Je l'appelle toujours mon grand frère On communiquait souvent Avant qu'il ne soit arrêté Mais vraiment Sa sortie là En tout cas Sa sortie est incohérente Sa sortie est incohérente Sa sortie est incohérente Mais je lui comprends C'est la pression Tout ce que je demande aux militants de l'FDG C'est de le soutenir C'est de le soutenir Ne le critiquez pas, appréciez-le Je sais peut-être que la prison n'est pas l'ami de quelqu'un Avec un régime dictatorial Comme celui d'Alpha Condé Peut-être qu'il ne va plus faire de vidéos contre Alpha Condé C'est ce qui a été signé Il a promis qu'il ne va jamais faire de vidéos contre Alpha Condé Il ne va jamais critiquer Alpha Condé Il ne va jamais révolter les Guinéens contre Alpha Condé Mais s'il n'y a pas Madik Il y a Madik millions Nous nous sommes là C'est ce que je demande à Allah Chaque jour si je prie Que Dieu me garde longtemps et pour toujours à l'UFDG De ne jamais trahir l'UFDG De ne jamais trahir le président C'est l'UFDG C'est ce que je demande à Allah Parce que l'homme propose de disposer La nature s'impose Tout ce qu'on peut faire c'est de prier à Allah Soubhanallah Ce qui est de te mettre dans un environnement propre Dans un environnement où toi-même tu sais que Réellement Tu ne sais que Tu ne peux même pas avoir ces heures d'idée Que Dieu m'épargne Les idées Qui trahissent l'UFDG C'est grâce à l'UFDG C'est ce qui est typique Il y a des côtés cotés d'UFDG Mais tout ce qui est à l'UFDG A l'UFDG C'est ce qui est à l'UFDG La nature s'impose C'est ce qui est à l'UFDG Donc on nous répond à demain Donc on nous parle Voilà Ça c'était juste Le côté qui concernait M. Madik Sainte-Francaire Parlons de la division Le président Céloudalindjalo Hier il a parlé Il a dit Au-dessus Sous-titrage ST' 501